Bonjour, alors tout d'abord une grosse pensée pour mon papa qui est parti il y a plusieurs années et qui habitait dans la même ville de la personnalité qu'on recherche dans l'étoile mystérieuse. Ensuite, petite anecdote un petit peu rigolote, quand j'étais très très jeune j'étais coursier et j'allais souvent chez la personnalité livrer des plis et je draguais sa secrétaire. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai appris le mot râteau, voilà, puisque j'ai été rembarré plusieurs fois. Voilà, bon bah sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, je remercie encore les deux personnes hier qui m'ont aiguillé. Donc alors en haut à droite, on peut voir que ce sont les carrières de marbre de Carrard en Toscane, sauf que bon tout ça c'est un jeu de mots, c'est vraiment pour le mot pierre. Ensuite, aujourd'hui il y a un autre indice qui est sorti, comme on peut voir, ce sont des enveloppes. Alors pourquoi les pierres et les enveloppes ? Donc je remercie Paul qui m'a donné l'indice, c'est parce que la personne qu'on recherche dans l'étoile mystérieuse et donc qui est née dans la ville où vivait mon papa, donc à Avignon, et bien c'est Mireille Mathieu. Coucou Mimi ! Donc voilà, donc pourquoi, alors que les pierres, parce que son papa a été maçon tailleur de pierres, et puis elle quand elle avait 14 ans, elle a travaillé dans une usine d'enveloppes. Donc c'est pour ça qu'on peut voir les enveloppes en bas à droite. Voilà, donc bon bah vous pouvez vite courir, aller sur Facebook pour annoncer la bonne nouvelle, et puis faire vos montages. Sinon, comme moi je n'ai pas de publicité sur cette chaîne, ni de voix de robots avec l'accent canadien, et bien pour vivre avec cette chaîne, je vends mes t-shirts, donc le petit t-shirt Petite Française. Voilà, et puis comme aujourd'hui Macron lance le plan santé, le t-shirt Macron, quoi de neuf docteur ? Voilà, sur notre site tromillon.com, le lien sous la vidéo, et bien sinon je vous souhaite une très 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 bonne journée, bye bye !